Alors pourquoi Puppet me permet de bien dormir et me le garantit ? Alors peut-être qu'aujourd'hui tu as un serveur Linux qui ne ressemble à rien. Quand je dis qui ne ressemble à rien, je vais t'expliquer dans un instant. Tu l'as installé il y a quelques temps en suivant un tutoriel, en suivant un tutoriel sur Internet. Il fonctionne, ton serveur, tant mieux, il a même une sauvegarde, donc c'est génial. Mais le problème c'est que tu serais complètement incapable de le réinstaller dans un temps raisonnable. Et de toute façon, tu ne sais pas quel fichier de configuration a été changé, parce que tu n'as pris aucune note. Et finalement tu ne sais pas vraiment pourquoi ton serveur fonctionne. Tu sais juste qu'il fonctionne et ce serait un peu embêtant de se risquer de modifier quoi que ce soit, dans la configuration, au risque de provoquer des problèmes. Et si quelqu'un est intervenu sur ce serveur dans le passé, tu n'as aucune trace de ce qui a été fait. Et ça aussi c'est un problème, aucune documentation, aucune trace. Et donc tu as un serveur qui fonctionne, que personne ne maîtrise et ose toucher au risque de provoquer une panne. Alors avant de continuer, moi je m'appelle Christophe, donc je fais de l'administration système depuis très longtemps maintenant. Et j'aime bien quand les choses sont, enfin les serveurs Linux sont maîtrisés, que ça fonctionne. Et afin d'éviter toute forme de surprise. Donc en fait ce qu'il faut c'est tout revoir. De nos jours, en théorie, on n'installe plus un serveur comme ça, destiné à la production en suivant un tutoriel sur un coin de table. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. De nos jours, on a des méthodes qui permettent de faire les choses proprement. On utilise un minimum de documentation, de façon à savoir comment c'est installé, comment le reproduire. Mais aujourd'hui, ce qu'on fait plutôt, c'est qu'on écrit des recettes d'installation. C'est sous forme de langage programmable ou de script. Ce sont des recettes où ces scripts peuvent se réexécuter d'eux-mêmes. Soit via un outil, soit manuellement. Mais en fait, ce que ça a garanti, c'est que le serveur est réinstallé ou réinstallable tel qu'il a été installé au départ. Donc on n'utilise plus des anciennes méthodes à l'aide de petits tutoriels ou de lignes de commandes. Comme ça, taper au hasard. Voilà, on ne fait plus ça. Donc il y a l'outil le plus connu actuel qui permet de travailler proprement. Ça s'appelle EnCible. Qui est facilement accessible parce qu'il se base un peu plus sur du script que les gens connaissent. Alors moi, ce n'est pas ce que j'ai appris. J'ai appris à utiliser un autre outil qui s'appelle Puppet. Donc c'est l'objet de la vidéo. Puppet vient avec son propre langage. Et il faut savoir qu'il est apparu avant EnCible. Donc c'est pour ça que je m'y suis mis. Et alors, c'est quoi l'historique de Puppet et d'où ça vient ? Alors en fait, au tout départ, il y avait un outil qui s'appelait Safe Engine. Qui fonctionnait plus ou moins bien. Et il avait des problèmes de... Enfin, il avait des problèmes. Alors je crois que c'est des problèmes de performance. Et un de ses développeurs voulait le faire évoluer. Et malheureusement, ces modifications, enfin les modifications qu'il voulait faire, étaient refusées. Donc il est parti. Il a quitté le projet. Il a fondé son propre projet qui s'appelle donc Puppet. Donc il a tout réécrit de zéro. Et au départ, il faut savoir que Puppet était assez lent à s'exécuter. Et petit à petit, avec le temps, il est devenu très rapide. Aujourd'hui, son exécution est vraiment très rapide. Et donc, c'est cet outil-là que j'utilise. Alors je vais te montrer à quoi ça ressemble un bout de recette Puppet. Histoire que tu regardes un peu, tu vois un peu dans quel langage c'est. En fait, moi c'est le langage que je maîtrise. Et c'est l'outil que j'utilise pour mettre au point un serveur de façon stable. Du moins quand c'est possible. Il y a des personnes qui... Alors parce qu'évidemment, il faut préparer les recettes d'installation. Il faut les appliquer. Il faut les appliquer. Ça demande plus de temps de préparation qu'installer un serveur comme ça. L'avantage, c'est que sur la durée, c'est beaucoup plus... On maîtrise l'installation. C'est très stable. Et les recettes Puppet sont faites pour être réexécutées en permanence. Par défaut, c'est deux fois par heure. Sa force est une certaine... Être très stricte dans la maîtrise de ces serveurs. C'est-à-dire qu'on ne va pas sur un serveur pour lancer une commande d'installation. Ça, c'est fait pour des serveurs de test, de développement. Donc évidemment, on travaille comme ça. Mais au bout du compte, on prépare des recettes qui sont à la fin toutes prêtes qui permettent de déployer un serveur de façon stable. Alors, je vais te montrer à quoi ça ressemble une recette Puppet. Si je retrouve le... Donc moi, je change d'écran aussi. Alors, je retrouve le... Voilà, alors ça c'est... Alors j'en ai plein. Je vais juste montrer un bout du bout. Parce que sinon, ça va être un peu difficile. Alors, le... Donc le Puppet, c'est un langage. Alors, il a son propre langage. On peut écrire des recettes... On peut faire évoluer Puppet en lui-même en écrivant en langage rubis. Là, mais moi, j'utilise le propre langage de Puppet, évidemment, qui va sans doute s'inspirer un peu de rubis pour... Voilà, pour fonctionner. Donc, j'ai écrit... Alors, c'est un exemple de classe que j'ai écrite qui permet de configurer PHP sur un serveur. On ne va pas tout voir. On va juste voir... C'est une classe. Par exemple, je mets un paramètre PHP version. Donc, là, on voit que c'est un tableau, par exemple. Là, c'est ce qui est... Voilà, un vide, par défaut. Et ce qui va se passer, c'est que je vais paramétrer cette classe. Alors, là, je vais le montrer. Alors, je vais peut-être montrer... Voilà. Alors, je vais montrer là. Alors, si je retrouve ma fenêtre. Voilà. Donc, en fait, pour chaque serveur a son fichier de configuration. Et sur un des serveurs, j'indique... Je paramètre cette classe. Je lui dis que je veux PHP 5.4 et PHP 8.1. Donc, je mets ça. Ce paramètre est récupéré par la classe que j'ai écrite ici. Et il va exécuter ça. Alors, c'est un peu petit sur l'écran, mais je vais revenir sur la version en source. Voilà. Si je... Voilà. Donc, on va... Cette variable-là est remplie. On descend un petit peu. On ne va pas tout voir. On regarde juste là. Là, j'ai... En fait, il va lire cette variable-là. Il va boucler dessus plusieurs fois sur toutes les valeurs que j'ai indiquées. Et à chaque fois, il va installer PHP. PHP 7.4-FPM. Il va l'installer. Ensuite, il va faire un tour. Il va acheter les PHP 8.1-FPM. Et voilà. C'est comme ça que j'installe un serveur. C'est comme ça que j'installe PHP sur un serveur. Et cette exécution de cette classe se fait deux fois par heure, tout le temps. Si bien que c'est ce que j'ai écrit dedans, là, je suis certain que c'est ce qui doit être sur le serveur. C'est exécuté en permanence. Et pour être sûr que ça fonctionne, je surveille l'exécution. C'est-à-dire que le résultat d'exécution, s'il n'est pas bon, je reçois un email. Et donc, je sais s'il y a un problème. Donc, c'est comme ça que je travaille. Je ne travaille pas en mettant des petites commandes au hasard sur un serveur. J'essaye de faire ça proprement. Donc, c'est ça que ma plus forte compétence, parce que ça demande beaucoup de temps d'apprentissage. Et au final, on a quelque chose de beaucoup plus stable à la fin. Alors, si tu es intéressé pour que je fasse des choses comme ça pour toi, il y a un lien sous la vidéo. Tu t'inscris et tu auras accès à mes tarifs de prestations. Et j'envoie de temps en temps des emails pour expliquer ce que je fais, des vidéos comme celle-là, que j'envoie à mes contacts. Et tu pourras juger par toi-même l'opportunité de travailler avec moi. Donc, je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut !